Salut à tous, c'est Axel de testmodule.fr, aujourd'hui je vais vous faire une petite démo pour avoir un aperçu de la fonction multitâche sur chacun de ces appareils très rapidement. Celui-ci est le N8, là sous Bell qui n'est pas une version définitive, c'est une version installée, flashée, mais ça montre comment ça fonctionne et ça fonctionne de la même façon sur la version commerciale qui sera proposée officiellement, ensuite le Galaxy S2 sous Android 2.3, le Omnia 800 sous Mango, le Nokia N9 sous Nougar Matan et le Sensation sous Android, c'est Android 2.3. On va commencer par le N8, vous restez appuyé sur le bouton menu et vous avez les clashes qui s'affichent comme ça, et ici ensuite vous pouvez les tuer, les fermer les processus en appuyant sur la croix. C'est plutôt efficace et c'est quelque chose que Symbian propose depuis bien longtemps, vraiment sympa. Ensuite, sur le Galaxy S2, Samsung a implémenté un système en deux temps, vous restez appuyé sur le bouton menu et vous avez ça qui s'affiche. Donc ensuite vous pouvez accéder aux tâches qui sont en cours, qui sont ouvertes, et ensuite gestion des tâches, et là vous pouvez fermer un processus en appuyant sur fin. Il faut savoir que dans la prochaine version d'Android, Ice Cream Sandwich, il y aura un système qui sera un petit peu plus intuitif, qui permettra en natif de fermer un processus. Ensuite, sur le Omnia 800, vous avez le système de bongo, vous restez appuyé sur le bouton back. Voilà, vous avez ça qui s'offre, donc avec la possibilité de défiler parmi les processus en cours. Et vous pouvez ensuite le relancer, voilà, comme ça. Désolé, j'ai un peu de mal à travers la caméra. Voilà, vous avez le processus qui est lancé, avec une vignette en temps réel, c'est plutôt sympa. Sur le N9, c'est peut-être l'appareil avec le multitâche le plus intéressant. Il défile sur la droite. Et là, vous avez les tâches en cours, vous pouvez zoomer, dézoomer, alors là, je fais voilà, je peux dézoomer, dézoomer, vous restez appuyé sur une tâche, c'est une vignette en temps réel. Vous pouvez la fermer. Ou en bas, fermer tout ou terminer. Et ça, d'après moi, c'est vraiment sympathique. Avec le système Swipe qui permet de défiler de droite et de gauche, ça j'aime bien. Et puis finalement, le système le plus classique pour Android, vous restez appuyé sur la touche accueil. Et vous avez ça qui s'affiche avec les applications récentes, c'est ce que vous trouverez sur la plupart des appareils Android sans modification du constructeur. Donc voilà, ça c'était un petit aperçu de la gestion du multitâche. En tout cas, comment c'est présenté graphiquement, comment on peut interagir avec sur ces différents appareils. A bientôt.